Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation, chose que je ne fais jamais, mais ce week-end c'est un moment historique pour bon nombre de mes viewers et de fans de sport automobile. Le Grand Prix de France est de retour, l'occasion peut-être de revenir sur l'histoire de ce Grand Prix mythique absent depuis trop longtemps. Avant de vous montrer la vidéo de présentation sortie plus tôt aujourd'hui par Codemasters, faisons un peu d'histoire si vous le voulez bien. Nous sommes en 1962, un certain Paul Ricard, non bien connu des français, pour la boisson bien sûr, mais c'est avant tout un homme, chef d'entreprise. Cet homme décide un jour de construire entre Marseille et Toulon des facilités qui aideront justement à développer son entreprise. Et dans cette évolution, il décide pourquoi pas de créer un circuit de sport automobile. Pourquoi pas après tout ? Alors il consulte des gens dont ça n'est pas forcément la passion, ou en tout cas l'intérêt premier. Les projets qu'on lui propose ne sont pas intéressants. Assez pressé dans son idée, et étant un homme qui veut absolument obtenir ce qu'il désire, il se dirige alors vers des gens dont c'est la passion. Des noms comme Jean-Pierre Beltoise ou Henri Pescarolo, multiples vainqueurs du Mans, pilotes de Formule 1 en devenir. A l'aide de ces personnes, il faut 100 jours pour décider du projet, et ensuite 300 pour que la piste naisse. Ce projet fou ouvre avec une des lignes droites les plus impressionnantes de l'époque. 1800 mètres et un virage qui fait froid dans le dos. La courbe de cygne. 300 jours et le Paul Ricard était né. Sa sortie de terre fut très rapide, mais son inauguration officielle est actée le 19 octobre 1970. François Chevalier, bien connu des passionnés de sport auto, est alors responsable de ce circuit. Et tout de suite, un Grand Prix de France, en 1971. Grand Prix qui sera suivi, les années suivantes, par une course moto mythique, le Bol d'or, à partir de 1968. Alors évidemment, le Grand Prix de France est mythique. Il a parcouru de nombreux tracés, disparus aujourd'hui. Circuit de Reims, circuit de Rouen, circuit de Charade, circuit du Mans, circuit de Dijon et du Paul Ricard. Mais ce n'est pas le seul dans la course. Même si les années 70 et 80 sont magnifiques, avec la tenue de nombreux Grand Prix, dont certains remportés par des pilotes français. Notamment Alain Prost, qui l'emportera trois fois jusqu'à la dernière édition, 88, 89 et 90. Les transitions dans les années 70 et 80 entre le Paul Ricard et le circuit de Dijon marquent de nombreuses victoires françaises. Jean-Pierre Jabouille, Alain Prost, René Arnaud. Prost qui d'ailleurs s'imposera toujours face à Ayrton Senna, qui ne gagna jamais sur le tracé Paul Ricard lors de ses années de duel avec le professeur. Mais se pose une question. Le circuit est-il encore aux normes ? Correspond-t-il encore à l'ère d'aujourd'hui ? Après 20 ans d'utilisation et sous l'impulsion du président François Mitterrand, alors réélu pour la deuxième fois, c'est Manicourt, un nom connu de la Nièvre qui décroche le Grand Prix de France à partir de 1991. Le début de la descente aux enfers pour le circuit Paul Ricard. Mais les années 90, à Manicourt, marque effectivement le Grand Prix de France à son apogée. Un circuit moderne, des voitures rapides et impressionnantes, des idoles qui naissent, Michael Schumacher, Mika Akinen, Jacques Villeneuve. Mais malgré tout, le peuple français n'est pas satisfait de ce Grand Prix. Certes, le spectacle est au rendez-vous, mais quel calvaire de s'y rendre ? Problème de parking, problème de tribune, des infrastructures qui obligent les gens à se rendre de très longues heures avant les Grands Prix sur le circuit. Faute d'autoroutes. Même si l'âge d'or des années 90 de Manicourt n'est pas éternel, vient le début des années 2000. Moins de pilotes français, Olivier Panis sera le dernier à se retirer après des années de disette. Alain Prost n'est plus là avec son équipe Prost Grand Prix. Petit à petit, la France disparaît. Et pendant ce temps-là, le Paul Ricard, me direz-vous. Eh bien, le Paul Ricard continue également sa vie avec des événements comme le Boldor. Mais le Boldor ne passera pas l'an 2000. Le Millennium sera en défaveur du circuit du Castelet qui perdra cette course de moto. Et puis, le Paul Ricard tombe totalement dans l'abandon. Mais un homme ne l'oublie pas. Alors, on peut l'aimer, on peut le détester. Il a fait de bonnes et de mauvaises choses pour la F1 ou pour le sport automobile. Un certain Bernie Ecclestone, que vous n'êtes pas censé ignorer, arrive en 1999. Change la gestion du circuit. Il le confie à Philippe Gudgian. Et les travaux commencent. Au début des années 2000, le circuit Paul Ricard devient un des circuits au top de la technologie et des normes de sécurité. Suppression de bacs à gravier, suppression d'herbes, installation pour la première fois de bandes rugueuses sur les parties extérieures. Alors, nous avons ici le H-TTT. Oui, mais voilà, c'est un circuit qui ne donne pas envie. Les fans ne sont pas extrêmement enthousiastes. Même les Français disent, oui, c'est une belle piste d'essai. Mais on n'a pas de tribune, on n'a rien. Et de toute façon, il ne s'y passe rien. En 2008, le président du circuit est alors Gérard Neveu. Bien connu également du monde du sport automobile. Le président décide, après 8 ans de travaux et 8 ans de réaménagement, de réouvrir au public pour la première fois le circuit Paul Ricard. Oui, mais il faut bien les accueillir, ces personnes. Eh bien, rien de plus simple. Construisons une tribune de 4000 personnes devant les stands. Et la tribune fut construite. Pour la première fois au verre public, en mars 2009, les essais de l'European Le Mans-Series sont accessibles pour la somme de 15 euros. On veut réinstaurer la venue au circuit pour le peuple. Et puis, comme par magie, d'autres compétitions s'intéressent à ce circuit. Sûr, moderne, très bien équipé, pour les pilotes et pour les écuries en tout cas. En 2010, le FIA GT a son apogée. Ce championnat du monde de GT vient au Paul Ricard. Et puis, c'est au tour de la Formule 3 de revenir. Et enfin, de courses comme le LMS ou encore le Blampin-Series, course d'enturance dédiée à la catégorie GT3 qui grossit depuis ces dernières années. En 2011, François Fillon, alors ministre de Nicolas Sarkozy, veut un Grand Prix de France. En dépit des travaux de Manicourt et de la volonté d'améliorer le circuit, accès au parking, nouvelles autoroutes construites, le site n'intéresse pas. A l'époque, l'alternance avec le Grand Prix de Belgique, qui éprouvait des difficultés financières, est évoquée. Les Belges sautent sur le grand chevaux, les Français également. Même si la nouvelle d'un Grand Prix de France est tellement enthousiasmante de la part des Français, une alternance serait quand même agréable pour eux puisque ce serait le retour du sport automobile renne sur leur terre. En 2015, le Paul Ricard retrouve le Bol d'or, course mythique de moto qui avait pourtant disparu 15 ans plus tôt. Et puis, l'année dernière, au début de l'été, tout le monde se met en accord, tout se goupille, et un accord est trouvé. Il y aura un Grand Prix de France au Paul Ricard en 2018. 28 ans après la dernière épreuve, le circuit Paul Ricard est de retour dans le calendrier. On va donc pouvoir découvrir ensemble le trailer puisque qui dit 2018 dit modernité, nouvelle génération et jeux vidéo. C'est donc les pilotes de la grille, puisque oui, bien sûr, les pilotes de la grille sont là, même si Romain Grosjean est suisse. Romain Grosjean, Pierre Gasly, Esteban Ocon, présente ce Grand Prix de France pour vous dans ce trailer. Mais n'oublions pas les constructeurs. Renault, bien sûr. Renault est également présent. Et on demande l'avis à Carlos Seltz. Je vous laisse découvrir ce thriller avec la présentation du Paul Ricard dans F1 2018. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Le Grand Prix, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est mon premier saison en Formule 1 et nous avons la France GP dans le calendrier après 10 ans. Donc je suis très excitée et à avoir une race à la maison c'est toujours un sens spécial. Je me sens vraiment le soutien. Nous avons la chance de devenir trois Français drivers. C'est un événement pour tous. Bien sûr, le Grand Prix est l'un que j'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je vais racer à mon grand prix. C'est un événement. Il y a beaucoup de plaisir de nous voir et de nous soutenir. Le Grand Prix, pour moi, c'est évidemment une race spéciale. C'est la race de mon équipe, Renault. Donc j'espère avoir un bon week-end là. J'ai raced quelques fois dans les catégories. Formula Renault 2L, 3.5. J'ai actually won là en 2013. J'ai eu un bon match avec Carlos. En fait, je me souviens de 2014. Il a réussi à prendre la pole. C'était une session de red. Il a réussi à prendre l'advantage et prendre la pole position. J'ai commencé en seconde, juste derrière lui. J'ai réussi à faire un très bon start. J'ai réussi à passer lui en turn 1 autour de l'outil. Il m'a battu dans la race et j'ai fini en seconde. Je ne suis pas très heureux. Mais j'ai dû prendre ma revanche ici. C'était un événement pour moi. Bien sûr, pour moi, il m'a apporté de bons souvenirs. Je joue des jeux vidéo. J'ai joué depuis un petit peu. J'ai joué avec un petit tour. J'ai joué avec un petit tour. J'ai toujours été ma routine. J'étais en train de sortir de l'école. J'étais juste joué des jeux. J'ai pas arrêté. J'ai joué des jeux. J'ai évolué. J'ai joué plus en plus réaliste. J'ai toujours été ma routine. J'ai juste entraîné pendant le jour. J'ai joué entre 1 et 2 heures. J'ai joué en ligne ou pas en ligne. J'ai juste trouvé ça très utile. J'ai juste joué en ligne. J'ai juste joué en ligne. J'ai juste joué en ligne. J'ai joué en ligne. J'ai joué mon temps à la maison. J'ai joué dans un jeu de F1. J'ai joué dans un simulateur en Renault. Vous pouvez être sûr que nous faisons aussi ce genre de pratique. Parce que tout le monde peut faire mieux. C'est notre premier déficit de l'année 2018. Je suis très impressionné. Je suis un grand fan des jeux. J'ai joué depuis un petit peu, mais il reste a joué en ligne. Il va se produire mieux. Les jeux vidéo sont devenus plus réalistes. C'est très impressionnant. C'est très bon. C'est très facile de repliquer le feeling que vous avez dans la voiture dans un jeu vidéo, mais aujourd'hui je dois admettre que c'est devenu mieux et mieux tout le temps, et que vous aurez une certaine line, des feelings et des temps de la vie. En tant que équipe, nous avons augmenté la stabilité dans la voiture. La équipe a fait un bon travail d'améliorer notre package aéro, et c'est aussi quelque chose que vous pouvez sentir dans le jeu. En termes de balance, je suis vraiment surpris. Je n'ai pas fait rien sur le setup, mais il me semble déjà très près de ce qu'il est en réalité. Si on prend les 8s off, ça produit beaucoup de front-locking, c'est quelque chose que nous avons dans la voiture de la F1. La traction combinée est difficile à gérer, parce que nous avons environ 1,000 horsepower ce année. Vous devez être très careful de la façon dont vous appliquez les trottes sur tous les exits, et surtout les low-speed corners. Il me semble très près de la réalité. Ce n'est pas facile, mais dans ce jeu, je m'envoie avec les trottes sur les trottes. J'ai fait quelques spins, donc si vous avez des spins à la maison, c'est normal, parce que les F1 drivers ont aussi. Un des principaux d'améliorer cette année, dans le jeu, c'est basé sur la suspension. C'est quelque chose qu'on peut ressentir très bien sur la courbe. On peut ressentir que vous pouvez utiliser la courbe un peu plus. C'est un peu plus réaliste dans le sens et le feedback que vous obtenez de la voiture. Et c'est quelque chose qui est très cool aussi. Vous pouvez utiliser l'E-RS et gérer l'énergie comme vous voulez. C'est très cool d'avoir des tools similaires à jouer dans le jeu. C'est incroyable, surtout avec l'A-Law. Ce n'est pas facile de reproduire exactement la vision que nous avons dans la courbe, mais c'est comme ma voiture. Ils ont fait un très bon travail. Sorry, les gars. La prochaine fois, ce sera toujours moi. Le jeu est tellement cool. Je vais pousser pour obtenir le jeu avant la race, pour que je puisse pratiquer un peu plus. Oui, non. Je suis le jeu avant la vidéo. Voilà donc pour le trailer. J'espère que vous avez aimé cette partie commentaire un peu plus historique. Je trouvais que c'était la seule raison valable pour moi de vous montrer quelque chose que vous pouvez voir un petit peu partout, c'est à dire sur n'importe quel site d'actualité. Petit détail quand même que je n'ai pas évoqué avec vous. Je vais vous montrer derrière moi un petit tweet. Vous allez sans doute le reconnaître. Depuis 2010, avec les fameuses interviews où nous avions un face-à-face après chaque séance de qualif et de course avec Christophe Malbranc, c'est désormais Canal+, vous le savez, qui a les droits depuis quelques années, depuis 2012. Et c'est maintenant Julien Fébraud qui sera au micro. Une information que l'on a eue il y a quelques temps, mais qui n'était pas confirmée. C'est désormais fait. Sous l'impulsion de nombreux joueurs et de nombreux Youtubers et de, je pense, beaucoup de pression de la communauté francophone, la France a désormais un commentateur qui présentera les Grands Prix en introduction. Bonne nouvelle, merci beaucoup, passez un bon Grand Prix de France et nous on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. A la prochaine, ciao ! Générique